J'édite toutes mes photos dans Photoshop. J'utilise Lightroom pour classer mes photos. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment passer de Lightroom à Photoshop, puis les petites bases de Photoshop quand vous commencez à éditer dans ce logiciel-là. Donc c'est une introduction à Camera Raw, l'application pour éditer les photos dans Photoshop. C'est parti! Donc la première étape, c'est d'avoir vos photos directement dans Lightroom. Une fois que vous avez sélectionné les photos que vous voulez travailler, vous allez cliquer droit sur votre photo, et puis ici, vous avez Modifier dedans. Si vous faites Modifier dans Adobe Photoshop, ça va vous garder votre fichier RAW, puis ça va vous mettre un fichier RAW dans Photoshop. Nous, ce qu'on veut, c'est ouvrir en tant qu'objet dynamique dans Photoshop, parce qu'on veut que notre photo soit transformée en fichier TIFF. Si tu sais pas c'est quoi, c'est pas grave! L'important, c'est que tu choisisses Ouvrir en tant qu'objet dynamique, parce que dans Photoshop, on veut le travailler en objet dynamique. Donc on va faire Ouvrir en tant qu'objet dynamique dans Photoshop, et là, ton Photoshop va ouvrir. Là, ça se peut que tu aies un petit problème collimétrique. Si vous avez ça qui apparaît, vous choisissez le premier. Donc on choisit les couleurs de votre photo au lieu de choisir les couleurs de Photoshop, sinon ça va vous faire des couleurs vraiment pas belles. Donc on choisit les couleurs de notre photo, on fait OK. Notre photo, elle ouvre. Vous arrivez dans Photoshop directement, et puis là, vous avez votre photo ici avec un petit icône. Ça, ça veut dire que votre photo est un objet dynamique. C'est ça qu'on veut, parce que quand on clique sur notre objet dynamique, il y a une fenêtre qui s'appelle Camera RAW qui s'ouvre. Camera RAW, c'est exactement pareil comme le développement de Lightroom. Donc c'est les mêmes paramètres ou presque, puis ça se travaille sensiblement pareil. Donc je vais vous faire un petit tour rapide. Donc ici, on a vraiment tous les effets qu'on peut faire sur Camera RAW. À chaque fois que vous ouvrez votre paramètre, vous avez toutes les modifications possibles que vous pouvez faire. Donc dans Basic, ici on est dans les paramètres. Dans le Basic, vous avez la température. Là, si c'est la première fois que vous voyez Camera RAW, vous allez vous ouvrir une photo. N'importe quelle, je vous conseille une photo pas trop importante. Et puis vous allez jouer avec tous les paramètres. C'est sûr que si vous faites plus 1, plus 3, vous n'allez pas vraiment savoir ce que ça change sur votre photo. Donc je vous conseille de prendre les paramètres, puis de jouer avec les paramètres. Même si c'est affreux votre photo, c'est pas grave. Le but, c'est d'apprendre quel paramètre fait quoi. C'est comme ça que vous allez découvrir. C'est comme ça que vous allez trouver votre façon d'éditer vos propres photos. Donc ici, on joue avec la température plus chaude, plus froide. On joue avec le vert, le rose. Donc selon les couleurs que vous voulez donner à votre photo. Ensuite, l'exposition. Contrast, Highlight. Là, je vais vous passer tout ça. C'est les paramètres de base. C'est pour éditer les photos de base. Ensuite, on a les Curves. Vous pouvez directement travailler votre Curve. Ça, c'est vraiment pour travailler les contrastes. Donc je peux venir augmenter ici mes contrastes de couleurs sombres. Je peux venir augmenter mes contrastes de hautes lumières. Ctrl-Z pour revenir en arrière. Vous pouvez travailler sur vos rouges, sur vos verts, sur vos bleus. Encore une fois, vous jouez avec ça. La première fois que j'ai ouvert la caméra RAW, c'était une photo d'artichon que j'avais prise. Puis j'ai aimé... Ma photo était affreuse à la fin, mais c'est pas grave. Le but, c'est d'aller apprendre chaque paramètre pour être capable de vous les approprier. Plus vous connaissez votre outil, mieux vous allez éditer vos photos. Donc ici, on a Curve. Ensuite, on a les détails. Ça, c'est quand même intéressant parce que vous pouvez ajouter vraiment des détails plus sharp à votre photo. Donc réduction du bruit ici, vous pouvez l'augmenter pour avoir vraiment un bruit moins présent. Ici, vous voyez, avec cette photo-là, ça fait quand même une bonne différence dans mon pelage. C'est intéressant de venir faire ça. Ici, c'est le bruit, mais dans les couleurs. Donc je peux jouer avec ça. Ensuite, les couleurs, ça, c'est super. Ici, vous avez eu Saturation Luminance. Excusez mon anglais. C'est pas pour rien que je ferme mes vidéos en français. Donc le U ici, c'est pour choisir mes rouges vont plus vers le rose ou vont plus vers le orange. Dans cette photo-là, ça change quasiment rien parce que j'ai pas de rouge. On va aller travailler avec le bleu parce que j'ai beaucoup de bleu. Vous allez voir la différence. Donc je peux choisir dans mes bleus si c'est plus turquoise. Donc tous mes bleus sortent turquoise. Ou plus mauve. Donc c'est vraiment... Vous pouvez jouer avec chacune des couleurs ici. Saturation, c'est saturation. Donc est-ce que je veux que mes rouges soient très saturés? Encore une fois, je vais venir travailler avec les bleus pour vous montrer. Donc les bleus très saturés ou très désaturés. Ici, ça nous fait quasiment une photo en noir et blanc. Donc vous jouez avec ça. Puis Luminance, c'est vraiment intéressant aussi parce que c'est la lumière que vous avez dans vos couleurs. Donc si je veux beaucoup de lumière dans mes bleus, ça vient augmenter mes autres lumières parce que mon bleu se retrouve dans mes autres lumières. Si vous faites All, c'est la même chose mais un après l'autre. Donc vous pouvez faire un après l'autre. Moi, je préfère les faire comme ça. Donc si vous cliquez sur All, vous avez exactement les mêmes paramètres mais un en tout de l'autre. Donc c'est juste la vision. Ici, vous avez Color Grading. Donc ça, c'est vraiment génial. Vous avez Mid-Tone, c'est les tons de milieu, les ombres et les highlights. Donc ça vient ajouter les couleurs dans les tons de lumière que vous voulez. Donc si par exemple, je viens dans Shadow, puis je viens augmenter le bleu dans mes shadows, donc dans mes ombres, ça vient dans toutes les places sur ma photo qu'il y a de l'ombre, ça vient augmenter ma saturation de bleu. Double-clic pour revenir au normal. Même chose si je viens mettre du orange, du rouge. Donc si vous voulez vraiment donner une petite tonalité spéciale à vos photos, c'est génial de venir jouer avec ça. Même chose avec les highlights. Donc les hautes lumières, vous pouvez changer la couleur des hautes lumières. Vous avez même la luminosité que vous voulez dans la couleur que vous ajoutez. Donc ça nous permet vraiment d'aller éditer chaque paramètre de notre photo. Ensuite, optique. Ici, c'est pour corriger les lentilles que vous avez. Vous avez profil ou manuel. Donc si votre lentille a créé vraiment un effet de bulle que vous n'aimez pas, vous pouvez la changer ou l'augmenter. Donc c'est pour vraiment ajuster l'optique qui est créée par votre lentille. Ensuite, géométrie, je n'utilise jamais ça. Effet ici, on peut rajouter du grain. Donc rajouter du détail dans notre photo. Et vignette, ça c'est vraiment intéressant. Vous avez votre blanche et votre noir ici que j'utilise quand même souvent pour venir vraiment attirer le regard des personnes sur le centre de ma photo. Calibration, occupez-vous pas de ça tout de suite. Donc c'est vraiment la base de caméra RAW. Ensuite, vous avez ici une option pour recadrer votre photo. Je vous conseille de faire votre cadrage dans Photoshop directement. Le placer, c'est pour venir corriger des petits détails de la photo que vous n'aimez pas. Donc quand vous passez votre pinceau, ça vient copier un autre endroit de la photo puis ça vient corriger les détails que vous voudriez enlever. Ensuite, ce petit pinceau-là, je l'utilise quand même beaucoup. Donc c'est un pinceau de correction. Ça, ça veut dire qu'on a les mêmes paramètres que dans le BASIC, mais seulement aux endroits où on va passer notre pinceau. Par exemple, si je veux augmenter la saturation de mes yeux, je pourrais venir mettre un petit peu de pinceau dans mes yeux. Donc vous voyez avec le blanc que j'ai ciblé mes yeux. Et puis la petite pin rouge, ça me dit que je suis en train de travailler sur mes yeux ici. Et puis là, vous voyez, j'ai déjà calibré mes yeux d'avance. J'ai augmenté la saturation, j'ai augmenté la luminosité. Donc ça, c'est vraiment génial pour les photos, principalement pour les yeux, mais aussi si vous avez un autre animal en arrière-plan que vous voulez plus cacher ou plus faire apparaître, vous pouvez venir jouer avec votre pinceau. Quand on a fini nos ajustements, on fait OK. Et puis là, nos ajustements sont faits dans notre photo. Donc on a le avant et le après. J'ai presque rien ajouté, mais vous voyez vraiment la différence quand vous faites vos ajustements. Et puis une fois dans Photoshop, là, vous pouvez ajouter des choses. Ce que j'ajoute sur mes photos habituellement, c'est des contrastes de couleurs. Donc je vais venir ajouter un petit peu de saturation, un petit peu d'ombre. Pour faire ça, je vous conseille d'aller voir ces vidéos-là. Donc je vais vous mettre en lien les vidéos où j'édite vraiment les photos dans Photoshop. Puis une fois que vous avez créé vos plusieurs calques, vous pouvez enregistrer votre photo. Pour enregistrer votre photo, vous faites CTRL-S ou CMD-S. Ça va enregistrer votre photo directement dans Lightroom. Donc dans Lightroom, ça va vous faire une copie ici, 1 sur 2. Donc si vous déroulez ce 1 sur 2-là, vous avez votre photo de base ici, puis votre photo édité en 2 sur 2. Dans Photoshop, si vous voulez exporter votre photo, vous allez dans File ici, Export, Export As. Et puis là, vous avez tout ce que vous voulez, tous les paramètres d'exportation. Si vous faites des photos pour les publier sur les réseaux sociaux, je vous conseille d'aller voir ma vidéo sur l'exportation pour les réseaux sociaux. Je vous mets ça en lien ici. Donc vous avez tous les paramètres d'exportation. Vous faites Exporter quand vous êtes prêt. Puis vous mettez ça dans le dossier que vous voulez, ça vous fait votre photo. Donc ça, c'est vraiment la base pour ouvrir vos photos de Lightroom à Photoshop, puis venir faire les ajustements de base dans Camera Raw. J'espère que vous avez aimé ça. Si vous avez d'autres questions, si vous voulez que je pousse plus sur certains paramètres de Lightroom ou de Photoshop, mettez-moi ça en commentaire, ça va me faire plaisir de vous faire un prochain tutoriel.